Bonjour à toutes et à tous Je vous propose aujourd'hui un petit exercice de sonorisation à l'image sur la base d'une série de photos fixes Pour ceci, vous préparez un petit dossier avec une sélection d'images sur votre bureau Je loue, j'en ai préparé une série que je mettrai en rubrique 17 dans le DeepModel si vous n'en avez pas à vous Puis, je vais ouvrir QuickTime Pro, QuickTime 7 C'est vraiment un exercice pour ceux qui ont du Mac Dans lequel, sous Fichier, je vais ouvrir une séquence d'images Là, je clique sur celle qui était sur mon bureau J'ai une sélection d'images, là Puis, j'ouvre la première Il va me demander à quelle fréquence je les veux J'ai tout un choix possible Là, je vais prendre 5 secondes par image pour la démonstration Et je fais OK Il les a mis dans l'ordre Et vous avez donc une séquence qui dure 2 minutes 05 Que vous voyez ici Là, il n'y a pas de musique Je vais maintenant en rajouter une Je l'ai préparé, Mozart, voilà Et je vais prendre, donc, 2 minutes 02 Pour l'édition, ajouter à la séquence Donc, CTRL, CMD, V Et voilà, j'ai une séquence Sonorisée en quelques secondes Et voici, vous n'avez plus qu'à sauver votre sonorisation à l'image Avec enregistré sous Donc, faites cet exercice Et je vous montrerai comment, dans une prochaine semaine, on fera des commentaires Directement à l'image ou une section Également proposée par mes soins Vous avez toute une série d'écoutes Dans le poste directement mis pour la semaine Vous allez avoir, donc, sur le poste, comme vous l'avez constaté Quelques liens Autour d'un premier extrait C'est que ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach Chanté par des chanteuses celtiques Et puis, la même version Je vous laisse la découvrir D'un arrangement incroyable Fait par des Asiatiques Puis, vous aurez également Une version étonnante Avec un banjo La voix qui improvise de Bobby McFerrin Et le pianiste Chick Corea J'ai mis les correctifs Pour le travail de recherche sur Mozart Sur l'oreille humaine Et sur les instruments de l'orchestre symphonique Je vous prie de bien vouloir effectuer ces corrections A titre indicatif pour les dixièmes Mettez-vous la note Que vous auriez eu en faisant cet exercice sans le correctif, bien entendu Et je vous conseille de mettre proprement au net ces correctifs Car si nous devons faire, et si une reprise a lieu le 11 mai Si nous devons faire un test, ça prendra 15 minutes Ça sera un choix multiple Vous n'avez pas le temps de chercher À ce moment-là, vous devez avoir vos notes prêtes D'accord ? Alors je vous souhaite un bon travail Et une très belle semaine À bientôt À bientôt Sous-titrage ST' 501